Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau lieu qui vient d'apparaître sur Fortnite aujourd'hui. Donc ce lieu, c'est le manoir d'Ant-Man. Alors Ant-Man, c'est un super-héros de Marvel et son pouvoir, c'est justement de pouvoir se rétrécir à la hauteur d'une fourmi. Donc c'est pour ça que quand vous arrivez dans ce lieu, vous avez l'impression d'être tout petit parce qu'en fait, ils ont agrandi l'herbe en x10, ils ont agrandi tout en x10 pour que justement, on ait l'impression d'être Ant-Man. Alors ce lieu est assez sympathique, je trouve, il y a quelques coffres à récupérer et il y a même des sortes de tunnels souterrains. Donc franchement, c'est assez stylé. Et ce nouveau lieu se trouve juste à côté de Holy Edge, comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que c'est le deuxième nouveau lieu qu'ils mettent. Alors le premier nouveau lieu, il n'y avait que des super-héros de Marvel qui pouvaient le voir. Et là, logiquement, ça aurait dû faire pareil avec ce lieu-là. Et bien vous savez quoi ? Maintenant, le premier lieu qu'ils ont ajouté, c'était le transport... C'était le camion de transport, strac, un truc dans le genre. Et bien celui-là maintenant est visible par n'importe quel skin. Et le lieu-là que je vous montre à l'instant de Ant-Man, c'est pareil, il est visible par tous les skins du jeu. Alors pourquoi ils ont fait ça ? J'ai une petite idée, parce qu'en réalité, dans les commentaires, on m'avait dit « Ouais, mais ça fait un peu pay to win, alors s'il n'y a que ceux qui ont le pass de combat qui peuvent le voir, c'est un peu comme s'il fallait payer pour gagner. » Et en fait, c'est vrai que c'était une bonne réflexion, parce qu'en réalité, si tu vas à cet endroit-là, et bien tu peux fouiller des coffres, ça se tombe peut-être même invisible aux yeux des autres quand il y avait uniquement les super-héros de Marvel qui pouvaient y accéder. Donc je pense que c'est vrai que la réflexion n'était pas mauvaise, c'était un peu un pay to win. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé cette optique et qu'ils l'ont mis visible à tous, ou alors c'était simplement un bug et il n'y avait que les super-héros qui pouvaient voir le lieu. Mais je trouve ça quand même bizarre comme bug. Enfin bref, à côté de ce lieu-là, vous avez deux failles, et même sur l'autre lieu qu'il y avait avec le camion de transport, il y avait aussi deux failles. Donc à chaque nouveau lieu, apparemment, il nous rajoute des failles. Donc ça peut être utile pour se déplacer. Donc on loot, puis après on se déplace directement là où on veut aller. Donc voilà, alors je ne sais pas si demain il y aura un nouveau lieu, c'est possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que samedi ils ont mis un nouveau lieu, et lundi ils ont mis un nouveau lieu. Donc soit ce sera mercredi un autre nouveau lieu, ou soit peut-être même demain. Donc on verra bien, de toute façon je vous tiens au courant sur ma chaîne. Et il y a un autre truc aussi que je me pose comme question, c'est que ces genres de sphères rondes, donc ces morceaux de terre, je me dis qu'est-ce qu'ils vont en faire à la fin ? Est-ce qu'ils vont tous les réunir pour faire un gros morceau qui vole, un peu comme il y avait eu avec le cube et le lac ? Je ne sais pas, c'est des théories, mais ça me semble assez intéressant tout ça. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à tout le monde pour plus de vidéos, et c'était SopculeMec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz